Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Synfig dans lequel nous allons ensemble réaliser une animation pour transformer des objets. Voilà le résultat final que je voudrais obtenir avec vous aujourd'hui. Une animation de photos de vacances qui se transforme en mobile et puis en mug de café. Cette animation assez simple va être réalisée avec Synfig Studio, un logiciel open source d'animation 2D. Il fonctionne très bien sous Linux, Windows, Mac OS X. Je ne vais pas m'adresser à des débutants, on ne va pas voir en détail l'utilisation de l'interface, mais vraiment avancer sur la combinaison d'effets, d'objets et autres ensemble. Si vous avez des questions, faites une pause dans cette vidéo et allez voir la documentation en ligne. Elle est complète, elle est bien faite, surtout complète en anglais mais la version française c'est off chaque jour, n'hésitez pas à y contribuer, elle est accessible via le lien dans le site web. La vidéo originale a été inspirée ou franchement copiée de celle de Matmograph qui a réalisé une vidéo similaire pour illustrer les effets de After Effects de Adobe. Je l'ai trouvée excellente et bien réalisée et donc j'ai réalisé une copie maintenant mais avec des fonctions de Synfig Studio. Alors voilà, bonne vidéo et puis n'hésitez pas à laisser en commentaire toutes les informations ou les questions que vous avez. Alors quand vous démarrez Synfig Studio, l'interface de base est celle-ci. Je suis assez mauvais pour choisir des couleurs qui vont ensemble, alors souvent j'utilise des palettes préformées j'aime par exemple bien celle des couleurs de Tango et donc c'est celle-là qu'on va utiliser ici. N'importe quelle palette au format GIMP peut être utilisée et téléchargée et donc on va commencer par ajouter un fond rouge je choisis donc la couleur rouge qui m'intéresse et j'ajoute une couche unie une nouvelle couche géométrique couleur solide elle sera automatiquement rouge puisque c'est la couleur de fond que je viens de sélectionner et puis je vais ajouter un repère carré avec l'outil rectangle ALT R dans lequel inscrire les trois icônes ou les trois symboles qu'on va transformer aujourd'hui. Ce guide est juste là pour garder une zone centrée au niveau de la page de l'animation et donc c'est pas très grave s'il n'est pas tout à fait carré ou pas tout à fait rectangulaire, ne vous inquiétez pas je vais juste le renommer en guide et renommer la couche précédente en background pour me souvenir que c'était bien la couche de fond. Alors le premier objet qu'on vous réalisait c'était une photo, alors un cadre photo je choisis une couleur orange qui me convient bien et j'ajoute un rectangle puisque je sais déjà que je vais vouloir le transformer je vais plutôt qu'utiliser un rectangle utiliser une région qui a plus de points de coordonnées plus facile à modifier et donc réaliser une photo que j'inscris dans ce fameux rectangle de repère alors là aussi c'est approximatif ne vous inquiétez pas à quelques centimètres près ça devient donc mon cadre de photo et sur ce cadre de photo j'ajoute une région de nouveau mais bleue cette fois pour faire un ciel. Alors façon polaroïd, elle s'arrête un peu avant la fin voilà, ça c'est le ciel il est temps maintenant de sauver l'animation on a déjà ajouté quelques couches CTRL-S, je vais l'appeler transition puisque ça va être toute une série de morphing entre des objets je voudrais rajouter dans cette photo pas encore idyllique deux montagnes et un soleil alors les montagnes, elles vont être mauves on peut rajouter les montagnes comme des rectangles qu'on tourne ou bien ici en utilisant le spline l'outil ALT-B ici cette fois-ci je veux aussi une région je ne souhaite pas faire un outline pour faire un sommet enneigé c'est une option, n'hésitez pas si vous le souhaitez voilà, deux montagnes triangulaires avec l'extrémité liée pardon, ce n'était pas split mais loop voilà je crée cette première montagne en cliquant sur le bouton make spline et je la renomme mountain front je crée une seconde montagne en utilisant exactement le même outil spline un petit peu à côté juste une autre couleur un peu plus claire voilà alors si vous oubliez la couleur pas de soucis on peut toujours la créer par la suite la modifier par la suite par exemple cette couleur-ci je la trouve vraiment trop claire c'est la montagne back voilà, je vais donc la changer choisir une autre couleur dans la palette et réappliquer ici sur la couleur de la montagne active l'autre couleur pas outline mauvaise manœuvre désolé la couleur fill voilà, elle est un tout petit peu plus claire on verra bien l'usage si cette couleur-là était la bonne ou pas il sera encore temps de changer plus tard pas de soucis alors j'ai dit aussi un soleil je vais d'abord passer cette montagne plus vers le background la descente d'un niveau pour qu'elle s'affiche derrière la montagne qui est à l'avant-plan pour ajouter un soleil une couleur dans les jaunes et un rond puisque là rien de surprenant que j'appelle soleil voilà, le paysage se dessine qu'est-ce que je souhaite faire maintenant ? animer le tout alors je veux d'abord aussi m'assurer que tant le soleil que les deux montagnes ne sortent pas de la zone du ciel donc je vais rajouter un masque d'affichage pour que le seul contenu qui s'affiche sur cette moto soit celui qui soit inscrit à l'intérieur de ce ciel pour ça je duplique la couche du ciel pour en faire un masque un picture mask et le principe de fonctionnement il y a plusieurs techniques pour utiliser un masque vous pouvez les retrouver c'est aussi de documentation mais une qui est facilement vraiment facile pour moi est de grouper tous les objets que je souhaite masquer et de simplement changer le mode de composition du masque pour le passer de composite qui est celle par défaut où les objets se superposent à alpha over en inversant les coordonnées de transparence de l'image ça veut dire que tout ce qui se trouve dans ce groupe tous les objets dont les coordonnées se trouvent au-dessus d'une zone transparente du masque ne seront pas visibles tout ce qui se trouve au-dessus d'un endroit qui a des coordonnées de couleur seront visibles le cadre de photo par contre je ne souhaite pas le masquer je vais donc le sortir du groupe pour qu'il s'affiche en permanence et donc le masque de la photo ne s'affiche que aux objets des montagnes du ciel et du soleil ce qui est bien le fait souhaiter je renomme ce groupe Sea Picture pour être la partie plus picturale de la photo et il est temps de sauver l'animation à nouveau je vais maintenant vouloir animer un peu les objets que ces montagnes sautent que le ciel voyage le soleil voyage pardon et donc là je vais maintenant passer en mode édition et puis déplacer les différents objets pour faire des références le premier objet que je veux animer c'est le cadre de la photo je vais donc cacher le reste du contenu pour simplifier l'image et puis je voudrais le faire sortir du néant alors je voudrais qu'il soit dans sa position finale après une seconde donc après une seconde je rajoute une keyframe pour enregistrer la position finale la position actuelle et puis je passe en mode animation je rebobine d'une keyframe et c'est ici que maintenant je vais travailler l'animation CTRL A pour sélectionner tous les points de coordonnées avec l'outil de transformation actif ALT A je peux déplacer tous les points ensemble ou bien maintenir la touche ALT enfoncée pour être certain d'avoir une certaine symétrie horizontale ou verticale ici je veux faire un grand balayage donc d'abord en une première étape verticale qui va prendre la deuxième partie de l'animation et puis l'impression qui sort du néant donc le rendre tout petit 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 alors c'est pas important qu'on ait vraiment juste un dernier pixel qui reste puisque de toute façon la vitesse d'animation on ne va pas voir la différence mais si c'est très important pour vous un CTRL et puis un scroll pour zoomer afin d'amener ceci à vraiment rien du tout donc avec la touche ALT enfoncée pour contraindre les proportions mais ça ne sera de toute façon pas vraiment visible alors je fais un CTRL zoom arrière pour revenir en place ce qui a eu pour effet un frame où je peux maintenant avoir une animation qui va effectivement faire grandir mon cadre de photo je peux sauver ceci et maintenant je souhaite que le ciel lui apparaisse dans un mouvement de translation verticale vers le haut je vais donc aussi prendre une demi-seconde cette fois-ci pour ce mouvement-là une bonne allez deux tiers de seconde rajouter une keyframe au moment de référence de la position finale du ciel celle qui est la bonne remonter d'un keyframe en arrière l'afficher pour voir ce que je fais et puis dire qu'ok maintenant une seconde avant qu'il ne soit en bonne place il doit être beaucoup plus bas donc je déplace son origine vers le bas pardon pas celle de tout le groupe picture excusez-moi fausse manœuvre mais seulement celle du ciel voilà alors je peux tenir la touche enfoncée shift pour contraindre un mouvement uniquement vertical en tout cas dans les grandes directions et voilà que en un peu moins d'une seconde le ciel va maintenant monter en place Synfig a également automatiquement rajouté un point de contrôle dans la position originale sur la première keyframe c'est la zéro celle-là m'en est plus je préfère que le ciel reste caché dans le bas le temps que le cadre apparaît je vais donc simplement enlever ce point de contrôle qui a été rajouté automatiquement ce qui fait que maintenant le ciel n'est pas visible et il apparaît dans un mouvement de translation vertical c'est parfait c'est bien ce que je souhaitais je sauve maintenant je veux que les deux montagnes fassent des petits bons de joie façon de parler alors ces déplacements-là peuvent prendre une bonne seconde je vais donc rajouter un point de contrôle dans leur position de finale et revenir un point de contrôle en arrière pour initier le mouvement je prends la montagne qui va brondir de la droite et la montagne du premier plan qui elle va sauter de la gauche on a ici maintenant un mouvement relativement linéaire où les deux montagnes départent en même temps arrivent en même temps c'est un petit peu monotone alors je vais les faire bondir et pour ça modifier un petit peu la trajectoire en rajoutant un point de contrôle ici aux deux tiers de l'intervalle où finalement les montagnes seront beaucoup plus hautes que leurs points de destination et vont redescendre simplement voilà pour la montagne du premier plan et voilà pour celle du second plan on peut voir que maintenant effectivement elles vont sauter en place et puis redescendre calmement jusqu'à obtenir le point final je peux enregistrer ceci je dois à nouveau supprimer les points de contrôle qui ont été rajoutés automatiquement par Synfig au moment où j'ai programmé le déplacement pour que les images au repos les deux montagnes au repos se trouvent en dehors de l'image donc je supprime le point de contrôle par défaut de l'image de la montagne de l'arrière-plan et de celui du premier plan je sauve et je vérifie bien que dans les grandes lignes ça ressemble à ce que je voulais obtenir si vous voulez changer la vitesse de déplacement des montagnes vous pouvez assez simplement changer le type d'interpolation qui est fait automatiquement sur les nœuds pour choisir par exemple un chemin ah pardon ça vous ne voyez pas voilà pour choisir par exemple ici un chemin qui soit un peu plus arrondi je vous laisse choisir ce que vous préférez ici dans l'animation je vais rester sur le clamped par défaut la plupart du temps parce que pour le genre de mouvement et la vitesse à laquelle c'est exécuté ici on ne verra pas vraiment la différence voilà qu'est-ce qu'on veut encore faire on veut que le soleil se déplace donc après que les montagnes soient arrivées en place et bien je souhaite qu'environ 30 secondes plus tard le soleil arrive lui aussi en place je rajoute donc un point de contrôle pour enregistrer la position du soleil active frame et je vais maintenant tracer une ligne une courbe que l'origine du soleil va suivre je sauve je quitte le mode animation pour rajouter cette courbe et la courbe est rajoutée simplement comme une spline pas besoin de région cette fois-ci vraiment juste l'outline elle peut s'appeler le chemin du soleil c'est très bien un point d'origine un point d'arrivée je peux la créer peut-être la renommer pour simplifier son nom et puis avec l'outil de déformation je la courbe pour quelque chose de crédible on peut avoir des choses tout à fait artificielles mais ce genre de chemin-ci me convient bien pour le soleil et puis je vais maintenant sélectionner le soleil et la courbe et lier l'origine du soleil en cliquant dessus en faisant ensuite un clic droit sur la courbe pour le lier à la spline à la courbe que je viens de tracer c'est expliqué en détail dans la documentation du site web de SINFIG dans la documentation vous pouvez dans les animations choisir follow a spline pour voir exactement la technique que je viens d'utiliser expliquer plus en détail et donc maintenant ce qui me reste à animer ce n'est plus vraiment la position du soleil mais tout simplement la coordonnée sur la en suivant la ligne vous pouvez voir que maintenant comme elle est contrainte si je déplace l'origine du soleil je ne peux que la déplacer le long du chemin et aller d'une extrémité à l'autre de cette sorte là je veux donc que l'enregistrer en mode animation pour que sur la keyframe finale cette position soit effectivement la position terminale et que la keyframe précédente je l'anime pour qu'elle soit en dehors de l'image qu'est-ce que ça va me donner ? un soleil qui en quelques instants arrive en fin de course c'est parfait de nouveau SINFIG a rajouté le point de contrôle de la position originale qui ne m'intéresse pas il me suffit simplement de le supprimer voilà ces animations-ci donnent quelque chose d'un peu linéaire je dois encore cacher le chemin du soleil lui ne m'intéresse pas du tout je ne veux pas le voir ces animations donnent quelque chose d'un peu linéaire je vais donc maintenant jouer un tout petit peu sur le file tuning des événements pour les décaler je vais par exemple décaler un tout petit peu les montagnes entre elles pour que l'une fasse un bond après l'autre par exemple celle du bas peut arriver un petit peu après la première montagne voilà maintenant elles ne sont plus tout à fait ensemble dans le déplacement on peut voir que l'une arrive un peu après l'autre la translation du soleil est sympa elle est bien comme ça je peux sauver et passer maintenant au morphing suivant qui va consister à transformer cette photo idyllique que vous pouvez en juger en un appareil mobile pour créer ce téléphone je vais donc passer en sortir du mode animation et organiser les éléments de la photo dans un groupe distinct juste pour m'y retrouver plus facilement et ensuite en me servant du guide que j'ai tracé précédemment tracer un fond de téléphone qui lui sera dans les tons verts une région rectangulaire pour commencer les proportions reprennent vaguement celui de la photo là non plus pas besoin d'être extrêmement précis ça s'affiche en dessous je le remonte d'un niveau pour le voir voilà ça c'est la coque du téléphone ensuite un écran un peu plus clair à nouveau un rectangle voilà je voudrais ajouter ensuite un bouton de contrôle ça c'est screen un bouton de contrôle qui lui sera rond et gris gris foncé je change la couleur de fond je l'applique ah pardon c'était pas le bon élément qui était sélectionné si vous voulez faire ça sur le bouton voilà j'applique la couleur de fond et je suis la même démarche pour rajouter un haut parleur rectangulaire sur le haut du téléphone smartphone pardon voilà un petit coup de zoom ici pour peut-être régler un tout petit peu un problème de symétrie parce qu'il est pas extrêmement bien tracé je vais simplement le reprendre et déplacer vaguement ces points-ci en maintenant la touche shift est enfoncée pour contraindre un alignement horizontal voilà ça m'a l'air acceptable on n'est pas on n'a pas besoin d'une grande précision pour l'animation qu'on réalise ici il n'y a pas de soucis je sauve le tout j'ai les grands éléments de mon téléphone je vais les renommer d'abord pour comprendre de quoi il s'agit un bouton et un haut parleur grouper le tout dans un groupe unique puisque je souhaite le cacher au début de l'animation je vais aussi vouloir afficher un éclair de transparence dans l'écran je vais donc rajouter à nouveau un rectangle un chouïa plus clair dans la zone du téléphone et le faire pivoter avec l'outil de transformation rotation ou bien avec celui de transformation en tenant la touche contrôle voilà je souhaite que ce rectangle ci soit un peu moins visible pour donner juste une impression de flou 0,2 à tester faites ce qui vous plaît sauf que j'avais aussi sélectionné la photo donc on va appliquer ça juste sur le reflet pardon 0,2 de quantité et éventuellement un léger flou 0,1 pixel pour avoir un bord un tout petit peu arrondi ou peut-être même un pixel à vous de tester les quantités qui vous conviennent mais voilà ici une dizaine de pixels me fait un léger flou qui me plaît assez bien je souhaite maintenant que ce reflet ne soit pas visible partout mais seulement sur la zone de l'écran ce que je peux faire en changeant la méthode de composition pour la transformer en onto qui va l'appliquer uniquement aux objets non transparents en dessous je vais augmenter un petit peu la quantité pour qu'on voit quelque chose 0,4 ça ne s'applique pas seulement à l'écran mais à l'intégralité du téléphone je dois donc grouper ce reflet avec le screen pour que l'effet onto s'applique à la seule zone qui m'intéresse voilà maintenant le glare ici n'est visible le reflet n'est visible que sur la zone de l'écran et plus sur les bords intermédiaires du téléphone alors cette situation là me convient assez bien au final je sauve et je m'en vais maintenant animer la chose et faire une transformation de la photo vers l'appareil mobile pour se faire je vais d'abord faire disparaître les éléments qui sont contenus dans la photo donc je masque temporairement le téléphone et je vais commencer par faire disparaître le soleil alors pour le faire disparaître en beauté quelques instants après l'arrivée à domicile après son arrivée en position finale on va le faire gonfler et puis rétrécir ça va prendre une petite seconde je rajoute donc une keyframe à ce point final je passe en mode animation et je décide que son rayon devient nul à cette position particulière 0 il va donc là diminuer progressivement maintenant on peut lui faire peut-être un petit coup d'éclat pour que avant son départ il nous fasse un adieu en beauté et donc un petit peu entre les deux le faire grandir de manière assez visible voilà ce que ça donne il se déplace gonfle et puis se rétracte jusqu'à disparaître complètement un petit peu avant son départ les montagnes vont se mettre en route aussi voilà je souhaite que cette montagne ci s'en aille vers le bas je rajoute donc une keyframe sur son point de départ et puis je vais l'animer l'animer sur une autre keyframe peu importe sa position puisque je décide que de toute façon cette animation-ci va prendre beaucoup plus longtemps et pareil pour l'autre montagne qui va suivre sa voisine cette fois-ci et plus retourné vers la droite mais aussi un peu plus longtemps par contre voilà cette animation-ci va donc faire disparaître le soleil et puis donner le signal du départ aux deux montagnes mais là c'est un peu triste tout le monde un peu linéaire les deux en même temps donc je vais faire partir une montagne avant l'autre bien avant et arriver un peu plus tôt aussi comme ça elle donne le signal à sa voisine voyons voir ce que ça donne le soleil se rétracte et les montagnes s'en vont alors là elles s'en vont toutes les deux dans la même direction on aime ou on n'aime pas c'est à vous de voir finalement j'aime pas trop alors je décide que cette autre montagne-ci va partir un peu plus vers le côté vérifier prévisualiser rapidement les fées le soleil disparaît et les montagnes disparaissent également parfait voilà maintenant je voudrais rapprocher la forme du contenu de la photo pour qu'elle se rapproche des contours du téléphone ça nécessite d'abord que je rallonge le temps de mon fichier puisque par défaut les fichiers signifient que les animations ne sont couvées pour durer que 5 secondes je vais donc modifier les propriétés temporelles de l'événement pour le porter à 10 secondes ça va suffire pour faire toute l'animation tant qu'à faire je lui donne un petit nom voilà ok je sauve je veux maintenant réaliser un morphing entre les formes de la photo et celle de l'appareil photo pour ça je vais momentanément modifier la transparence de l'appareil photo pour qu'ils se voient tous les deux en même temps 0,7 et modifier les contours du ciel pour le rapprocher de celui de l'écran de l'appareil photo je vais d'abord marquer les points de repère dans la ligne du temps après la disparition des montagnes voilà c'est ici que les montagnes on peut les voir partir du second dans l'arrière-plan c'est ici qu'elles disparaissent donc à ce moment-ci je mets un point de référence et je vais déplacer les formes faire le morphing en environ une seconde je reviens donc au point précédent et je passe au mode animation pour modifier les contours du ciel et rapprocher la localisation de ce point de contrôle là de celle de l'écran on n'est pas à un millimètre près mais ça vaut la peine de s'appliquer donc je le déplace avec le petit transformation en utilisant éventuellement les touches alt et shift pour être le plus proche possible des points de l'écran il y a moyen d'être tout à fait exact c'est évidemment possible en copiant les coordonnées par exemple on peut exporter les données mais voilà moi je préfère aussi les faire en drag and drop ça va plus vite et pour l'objectif de ce tutoriel c'est simplement suffisant on n'a pas de précision diabolique voilà alors pourquoi est-ce que le bas de l'écran il ne s'affiche pas le masque a probablement voilà lui il est trop on voit la différence entre le niveau du masque et le niveau du ciel donc je dois aussi animer la taille du masque pour que lui aussi fasse voilà soit instantanément un peu plus grand je vais modifier je vais modifier son temps pour que cette position soit conservée par la suite imité qu'il remonte voilà on voit bien le ciel progressivement prendre la place du masque ça a l'air tout à fait correct occuper la place de l'écran du téléphone voilà alors il fait ça un peu trop tôt parce que les montagnes étaient encore dans leur mouvement donc je vais décaler simplement les points de contrôle du mouvement du ciel celui-ci c'est celui rajouté automatiquement par signifique je le supprime et les autres je les décale c'est probablement que je n'étais simplement pas au bon moment voyons voir ce que ça donne les montagnes s'en vont le ciel est rétréci parfait on va se faire la même manipulation maintenant pour le contour du téléphone je prends ce cadre à lit je sélectionne tous les points et je les rapproche au mieux possible des coins du téléphone contrôle scroll pour le zoom on peut toujours choisir le low raise pour un rendu plus rapide au détriment de la qualité mais ici c'est simplement suffisant pour le genre de preview qu'on a besoin de faire voilà il reste encore les deux points gauches à aligner maintenant la touche shift enfoncée pour assurer qu'il y a un déplacement uniquement horizontal voilà maintenant les deux écrans et bord de la photo s'alignent tous les deux avec les formes de l'appareil photo c'est parfait je vais juste décaler un petit peu ces mouvements dans le temps pour que cette transition ait l'air moins linéaire en décalant la transition du cadre un peu plus tard qu'est-ce que ça veut dire ? les montagnes s'en vont l'écran diminue le cadre aussi voilà cette position-ci est la position du cadre final et donc là les formes ont le bon format et je souhaite maintenant rajouter un mouvement de fondu enchaîné ou plutôt translation de couleur verticale pour avoir maintenant les couleurs du téléphone je sauve et je vais donc rajouter des masques sur le téléphone tout comme on l'avait fait pour la photo un masque pour l'écran un masque pour le téléphone je vais donc dupliquer je quitte le mode animation et je duplique cet écran pour en faire un masque afin de pouvoir alors faire glisser la couleur du masque la couleur de l'écran sur ce masque pardon alors pour faire un masque c'est toujours la même technique on passe en mode alpha over et on invertit inverse pardon les données de transparence pareil pour la coque du téléphone je duplique je renomme je change le mode de composition en alpha over pour que ça devine un masque et j'invertis voilà pour voir les différences de mouvements de couleurs on va changer la quantité de téléphone en 1 donc les masques sont en place ça devrait être plus visible et donc on va maintenant animer la position de la coque et de l'écran pour que progressivement eux se révèlent sur le téléphone après c'est le fameux ski frame qu'on vient d'ajouter maintenant et qui est celle de la fin du mouvement de la forme alors j'ai oublié de l'ajouter ici ils ont la bonne forme je vais donc l'ajouter ici voilà le point de départ pour le glissement des couleurs qui vont durer une petite seconde je rajoute une key frame je rebobine je passe en mode animation et c'est là qu'on anime maintenant la position de l'écran qui doit glisser d'en haut avec le bouton shift enfoncé je supprime le point précédent que signifie qu'il rajoute pour moi automatiquement et je procède de la même manière pour la coque qui va elle aussi glisser d'en haut je supprime le point précédent et je regarde si l'effet est bien voulu les formes se mettent en place et les couleurs changent progressivement l'écran et le cadre l'effet agréable alors on va cacher le glaire il ne se verra plus maintenant il vaut mieux décaler les choses pour qu'elles soient peut-être un peu plus sympas on va faire laisser descendre l'écran avant le cadre je vais donc décaler un petit peu la descente de la coque pour la retarder et la ralentir je prolonge l'animation simplement sans changer les coordonnées la forme se met en place l'écran change la coque suit parfait voilà on va maintenant animer l'apparition des boutons et de l'écran je sauve pour le bouton l'animation peut démarrer à ce point-ci c'est très bien on va simplement changer son rayon j'ajoute donc un keyframe pour obtenir le moment final je rebobine d'un point de référence et j'anime son rayon à zéro pour qu'il apparaisse je supprime le point de référence précédent sinon il sera là avant que Synfig le fasse rétrécir mais non je veux qu'il soit directement disparu donc je supprime cette coordonne ici voilà là le rayon est bien zéro et hop le bouton apparaît alors si on veut le faire un peu plus tard il n'y a pas de problème on décale légèrement les choses et le bouton apparaît on peut faire de la même manière apparaître le haut-parleur speaker que je sélectionne et je vais simplement changer la localisation de ses coordonnées spatielles ctrl A on pourrait le faire pivoter tout est possible c'est alt pour contraindre la proportion lui il va simplement grandir horizontal voilà je supprime le point de contrôle précédent qui rajoute automatiquement et comme ici il reste un petit pixel que je ne veux pas afficher je vais également animer sa visibilité le montant amount pour qu'il soit invisible auparavant voilà je passe à 0 je supprime le point de contrôle précédent comme ça ici il est invisible par contre je veux ici que ce changement soit instantané je vais donc le convertir en constant pour les deux voilà invisible avant visible à partir du point de l'animation vous pouvez surveiller le montant ici qui change il est bien à 0 et tout d'un coup l'écran devient le speaker devient visible et grandit je sauve et puis je vérifie un peu le timing pour éventuellement décaler certaines choses si c'est rechargé tout au même endroit on va regarder un peu ce que ça donne la couleur de l'écran la couleur du cadre le haut parleur le bouton alors le haut parleur et le bouton je vais les retarder là c'est un petit peu trop entassé toutes les animations en même temps voilà il est important d'aligner le moment où l'écran devient visible avec celui où il commence à s'animer donc on a bien les deux couleurs qui se mettent en place le speaker qui apparaît et puis mettons le bouton je vais le décaler à partir d'ici seulement voilà le bouton hop commence à apparaître après l'arrivée du haut parleur je sauve voilà ça c'est peut-être un petit peu lent comme animation ça n'a pas besoin d'être aussi lent mais ça serait un peu ennuyeux on peut accélérer les choses en rétrécissant les intervalles et je sauve on va faire un preview complet les formes se mettent en place les couleurs descendent les boutons apparaissent je voudrais maintenant animer le glare la position du reflet pour qu'une fois que le bouton soit grandit il fasse un passage complet de l'écran je vais donc simplement animer sa position je rajoute une keyframe au moment final c'est celui-ci au moment initial du mouvement pardon et alors ce déplacement là va aller vraiment vite donc je vais directement animer la position il part d'en haut voilà la position initiale en haut et puis quelques instants plus tard la position finale en bas on va voir ce que ça donne c'est rapide on verra si ça convient l'ordre rendu je vais enregistrer maintenant et on pourra ensuite passer à la dernière partie de l'animation celle qui ajoute la machine à café devant le tour il est temps juste pour être sûr ici de ne pas faire de bêtises de faire disparaître l'appareil photo au moment où on n'a plus besoin donc après la transition des couleurs engagées ici l'appareil photo peut disparaître je vais donc animer sa visibilité à 0 en instantané voilà il reste à 0 et il reste tout le temps je supprime le point suivant alors qu'avant il est bien 1 mais également de manière instantanée peu importe ça ne change rien c'est juste plus facile pour moi je trouve ça plus clair voilà donc le téléphone l'appareil la photo est visible et la photo est cachée on ne voit pas la différence mais elle n'est plus derrière l'appareil photo regardez ici on l'affiche elle est bien invisible ça permet un peu de propreté j'enregistre le tout et puis on va maintenant se concentrer sur la création du mug de café pour réaliser le mug je quitte le mode édition et je vais le réaliser dans les tombes alors j'affiche le guide qu'on avait déjà tout à l'heure et je choisis un tombe pour enfoncer pour créer la tasse que je vais faire à partir d'une région rectangulaire pas de soucis elle va être un peu plus petite que le téléphone avec une base là il est affiché en dessous je le remonte au dessus voilà une base un peu plus étroite Alt A l'outil de transformation pardon et je fais un drag and drop on a maintenant un touche Alt enfoncé pour resserrer la base du gobelet de manière symétrique ça c'est le mug on va lui faire on va lui faire une petite zone rectangulaire pour la marque en brun plus clair voilà mais qui ne doit pas être visible partout alors on change le mode de composition ah mais pour la marque seulement pardon donc je change le mode de composition en Unto pour qu'il s'affiche sûrement sur ce qui n'est pas transparent par dessous mais au sein du groupe ou sinon la couche de background le rend visible partout voilà un mug avec un bandeau je vais encore lui rajouter un couvercle mais dans le cadre du guide un petit zoom alors un couvercle qui sera rectangulaire qui sera brun clair intermédiaire voilà un couvercle rectangulaire qui rentre dans le groupe mug il s'appelle couvercle je sauve et je vais l'arrondir légèrement pour qu'il ait l'air plus standard un petit peu sur les côtés voilà je le duplique pour faire une deuxième partie de couvercle top et avec les touches alt et bien il est très facile de pouvoir le en changer d'acte la taille tout en le contraignant avec un petit bourreau arrondi sera encore plus joli ops pardon j'annule ou bien je refais c'est celui long alt pour le titre de modification et puis je peux prendre la ligne et la soulever un petit peu voilà un couvercle au bord arrondi bien on va maintenant animer cette transition ci je voudrais aussi donc enregistrer le tout et puis bien faire disparaître les quelques détails du contenu du téléphone on va refaire la même manipulation et faire un morphing des formes et des couleurs alors d'abord je rends le mug à moitié visible pour voir un petit peu comment on peut faire les transitions donc je sauve et je vais maintenant faire disparaître les détails du téléphone et puis changer la morphologie du contour du téléphone pour qu'elle se rapproche de celle de la mug alors le bouton est animé dans sa taille il grandit pour apparaître il me reste maintenant simplement à le faire disparaître au moment qui me convient donc après l'animation de l'écran voilà la dernière animation de l'écran c'est le reflet qui descend à qui termine ici je vais donc rajouter une keyframe pour marquer le début de la disparition des accessoires alors j'ai de nouveau besoin de rallonger la durée du fichier qui est pour l'instant un peu trop court éditer les propriétés et je vais les passer à 15 secondes ce sera un peu trop on rectifiera le coup après ok et je reprends mon bouton maintenant pour dupliquer les deux keyframes qui m'arrangent et le faire diminuer de taille donc je duplique celle de sa taille normale ici et puis je vais dupliquer celle de sa disparition voyons voir ce que ça donne donc le bouton grandit se maintient et puis disparaît pas j'ai dû me tromper de keyframe à la multiplication donc j'y reviens c'est celui-ci que je veux dupliquer voilà où keyframe court grandit ce maintien disparaît parfait quand on duplique une keyframe elle est dupliquée au moment de la ligne courante pour la valeur qu'on sélectionne je vais faire le même effet pour le speaker et donc dupliquer au moment courant sa disparition voilà qui a été maintenu automatiquement par signifi en cours de route il est grand et puis le speaker rétréci et disparaît je voudrais aussi m'assurer qu'il n'est plus visible puisque comme on l'avait vu tout à l'heure il restait un petit pixel donc ici au même endroit je vais aussi dupliquer cette keyframe qui est celle de sa en apparition pour être sûr qu'il soit invisible et rendre cette disparition là instantanée sur le temps d'une seule frame constant voilà ça devrait garantir le fait qu'on ne le voit plus puisque après son amount est bien placé à zéro voilà pour les détails du téléphone je sauve et je vais maintenant faire le morphing des formes traduire enfin faire changer l'écran du téléphone en le format de la marque du mug et le contour du téléphone dans celui de l'extérieur de la tasse je vais donc repérer l'endroit où les boutons et autres haut-parleurs ont fini de disparaître voilà pour ordonner à ce moment là le début des changements de forme donc ajouter un keyframe ici ces transformations vont durer environ une seconde j'ajoute un keyframe à la destination finale et je passe en mode animation pour modifier les coordonnées du speaker pardon pas du speaker excusez-moi de la coque du téléphone c'est que je veux que ces quatre points là correspondent à ceux du mug 1 et 2 ah il ne s'affiche pas jusqu'en bas parce que le masque a le même problème alors je vais également modifier le masque du téléphone voilà là je peux être un peu moins précis ce qui est important c'est que il soit un chouïa plus grand que la zone et alors pareil pour le haut de la tasse voilà pour le masque et puis le bord du mug le bord du téléphone qui lui doit correspondre plus exactement à celui de la tasse le tout affiche bien on va réaliser la même manipulation pour l'écran maintenant l'écran du téléphone que je veux faire coïncider avec celui de la marque voilà aussi qu'il y a une petite différence de dégradé c'est de nouveau dû à la présence du masque que je vais donc devoir changer également voilà voilà le masque de l'écran pour sa part besoin d'être élargi un peu un peu et recentrer et recentrer également presque terminé il y a probablement le moyen d'être plus rapide pour cette manipulation en gérant ces formes différemment mais voilà je pense que ici le but est d'illustrer la technique si vous avez des bons conseils n'hésitez pas à les partager en commentaire je vois que j'ai oublié un des points mais comme le masque a fait effet ça fonctionnera bien aussi voilà je peux sauver cette partie ici et regarder maintenant l'effet visuel donc je voulais que les boutons disparaissent et puis que les bords du téléphone épousent progressivement celui de la tasse voilà qui est fait ensuite on va de nouveau faire une transition de couleur pour remplir la zone de la marque un peu plus transparente avec une couleur de café donc je sauve je vais dupliquer dans la tasse cette fois la zone de la marque pour en faire un masque et changer sa couleur donc pour en faire un masque c'est toujours la même technique je groupe et je duplique en changeant le mode de combinaison pour que la composition devienne alpha over mais inversée sauf que tout ceci je ne voulais pas le faire en mode animation donc je dois déconnecter l'animation voilà pour que la valeur soit conservée et maintenant ce que je veux animer après la forme c'est le niveau de café qui monte dans la zone de la marque alors pour ça alors pour ça je vais rajouter une keyframe une seconde plus tard point de destination revenir d'une keyframe plus bas et dupliquer une marque et dupliquer une marque en un certain niveau de café choisir une couleur brun vraiment foncé je vais prendre mon brun de base l'appliquer et puis le rendre beaucoup plus foncé en conservant le niveau de hue c'est en général tout à fait compatible donc je vais simplement diminuer le luma et la saturation pour obtenir un brun franchement foncé dans la même gamme de brun qui doit être un mode de composition normale et le masque lui doit avoir une forme plus précise voilà maintenant je veux animer ce niveau de café pour qu'il puisse monter donc je veux que sa position initiale soit plus basse je repasse en mode émission animation pardon et j'anime le niveau du café qu'est-ce que ça donne les formes se mettent en place le café monte on va vérifier les couleurs après quand on aura changé le niveau d'affichage voilà et je voudrais aussi une même translation de couleurs pour la tasse je vais donc réaliser la même manipulation d'en faire un masque et d'avoir la couleur du mug la bonne couleur du mug qui remonte par dessus celle du téléphone je la duplique pour en faire un masque je change à la fois son mode de composition alpha over et l'information de transparence pour en faire l'information inverse cette chose-ci ne doit pas être animée j'aurais dû quitter le mode animation avant de faire la manipulation et je vais maintenant simplement changer la position de ce mug dans le même volet dans le même volet pour que elle aussi lui aussi monte nous disons que lui peut tomber du ciel voilà ça peut être une bonne combinaison remplissage de couleurs verticales par le bas ça effrayera très bien hop je tiens le shift enfoncé voilà ce mug va maintenant monter en même temps que le niveau de café donc il faudra les décaler un peu pour que l'effet soit plus agréable le niveau de café va aller plus tard que le mug beaucoup plus tard voilà je vais mettre le niveau de transparence à zéro ou bien une couleur pleine pour qu'on se rende un peu mieux compte de l'effet sinon les bruns et la combinaison brun et vert ne donnent pas bien voyons voir ce que ça donne les formes se mettent en place la couleur du gobelet monte et puis celle du café voilà c'est à cet instant-ci que je voudrais que les couvercles bondissent sur place on va faire ça tout de suite mais juste avant je vais m'assurer que l'appareil photo de téléphone pardon est bien invisible au début de la transition et que chacun des trois objets apparaît seulement au bon moment donc l'appareil photo que j'ai sélectionné pour l'instant lui doit devenir visible ici je change son amount en mode animation le 0 un peu avant le 1 ici et puis je vais le recacher plus tard on verra bien où la photo elle disparaît déjà correctement donc l'appareil photo reste visible sur tout ce tronçon-ci encore 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 et disparaît là et on va faire la même chose pour le mug pour éviter par exemple que son couvercle soit visible dans cette partie-ci du tronçon le mug doit commencer à être visible ici donc je déplace le 0 juste avant il est invisible il est visible et alors je dois encore cacher ces couvercles puisque eux seraient bien embêtants si on les voyait déjà là je vais donc animer maintenant la visibilité et la position des couvercles voilà c'est ici que je voudrais qu'il saute hors du mug pour venir se poser dessus je vais donc ajouter un keyframe au début du mouvement qui va prendre une seconde environ voilà la fin de l'animation en position finale je rebobine et j'anime les couvercles il saute je vais changer de mode constant cette fois-ci en claimed voilà pour un premier couvercle le second également et tous les deux doivent être plus petits et invisible avant ce point-ci mais la visibilité je la préfère instantanée elle est plus facile à gérer pour moi je les passe donc en constant avant de les encoder c'est le 0 juste avant le 1 juste après et ce point-ci peut être supprimé 0 et 1 pour le montant parfait il saute il vient se poser alors on va encore changer la hauteur pour vraiment observer un grand bond pour le premier et pour le second également et pour le second également que je dois encore rétrécir en position initiale et faire disparaître complètement avant ce point le 0 juste avant le invisible ici et le précédent peut disparaître voyons ce que ça donne couvercle saute et se pose mais pas très joliment je vais faire monter celui-ci un peu moins haut et l'autre au contraire un peu plus et puis rajouter un léger décalage dans le temps entre les deux pour que celui du dessus se déplace un peu plus tard pour que celui-ci Voilà, on va maintenant procéder au rendu du fichier et voir ce que ça donne Pour le rendu, j'apprécie en général le format MKV mais vous pouvez faire avis, MP4, peu importe, en bonne qualité Le seul réglage à changer encore, c'est le temps Comme on peut le voir, la fin de l'animation se situe aux alentours des 12 secondes et demie C'est donc pas la peine de rendre plus loin que les 13 secondes et on va pouvoir voir directement le résultat Après la génération, le message File Rendered Successfully s'affiche et voilà le résultat de l'animation que vous venez de créer Voilà, bravo, bon amusement Et puis j'espère que ce tutoriel vous a plu N'hésitez pas à commenter, mettre vos commentaires dans le forum du projet Synfig ou ici sous la vidéo Et puis au plaisir de vous retrouver une prochaine fois Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada